Au Krebs, il mettait trop l'accent sur la performance sportive, parce que c'est sans doute une filiale de l'INSEP et que voilà, et même quand tu vas au Krebs, on ne parle tout le temps, oui, nous, les profs, c'est des athlètes de haut niveau, etc. Oui, c'est cool, c'est bien, les mecs, ils ont une certaine expérience et elle est toujours bonne à me prendre. En revanche, moi, quand je suis sur le terrain, Janine, secrétaire de direction, accourt pas le 100 mètres en 9,58, tu vois, et elle ne le fera jamais, elle s'en fout. Et pourtant, c'est ce genre de profil que j'ai rencontré le plus sur le terrain. Et moi, c'est clairement, enfin voilà, moi, au Krebs, on me parlait de protocoles de musculation incroyables, c'est des trucs que je n'ai jamais reproduits sur le terrain. Et même de l'adapter, c'est compliqué, parce que déjà, les gens s'en foutent, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment et attendre leurs objectifs, et de faire un super plate-nef, clairement, enfin voilà, les gens s'en tapent. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant, où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de boxe-rosfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion, et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leur succès, et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer, et très bonne écoute ! Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Mehdi Villette, coach sportif et head trainer à Basic Feet. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Mehdi, son parcours déjà pour devenir coach sportif et head trainer. Sa vision des écoles et du fitness de manière générale. On a parlé de ses stratégies pour se faire connaître et vendre du coaching dans les clubs de fitness. On a vu aussi comment devenir head trainer et lancer plusieurs clubs, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à ma conversation avec Mehdi. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mehdi. Salut Mehdi ! Enchanté, bonjour Mehdi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu fais ? Et je reviendrai du coup sur tout ça. Eh bien, je suis Mehdi, Mehdi Villette. Je suis entrepreneur dans le sport. Je suis d'abord coach. J'ai eu mon Pégeps en 2017 ou 2018. Je ne sais plus. Ça fait un bon moment. Donc, j'ai passé mon diplôme parce que j'ai découvert le métier du fitness à Paris. J'ai d'abord commencé en tant qu'hôte d'accueil dans une courant d'enseigne de l'époque qui s'appelait Fitness First. Après, ça a été LCT, qui est maintenant devenu rythme. Et entre deux, il y a eu une branche qui est partie chez Basile. Enfin, ça a été Basile Clip aussi. Et donc, du coup, j'ai découvert le métier à ce moment-là. Ça m'a donné envie d'être coach parce que je voyais mes collègues évoluer. Et puis, surtout, le poste que j'avais, moi, c'était… En fait, je vendais des abonnements à la salle. Enfin, j'étais haute d'accueil, mais haute d'accueil plus-pris parce que les abonnements étaient un peu plus onéreux que les abonnements qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, il y avait un travail commercial qui était un peu plus dur. Et puis, du coup, ça m'a amené forcément, par ce billet-là, à toucher un peu le sport du doigt, en tout cas, le sport en salle de sport. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé là-dedans. J'ai vu ce que c'était le personal training. J'ai commencé moi-même à coacher mes amis à cette période-là. Si bien que j'ai trouvé ça passionnant parce que j'avais ce côté commercial. Et puis, avec le sport, ça a été… Si on rajoute ça au sport, c'est encore mieux. C'est plus facile de vendre du sport que de vendre n'importe quel autre produit, j'ai envie de dire. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai mis du temps à passer mon diplôme. J'ai mis vachement de temps. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir les financements. C'était compliqué aussi de reprendre un cursus scolaire. Donc, entre le moment où j'ai travaillé chez Fitness First ou LCT et le moment où j'ai passé mon diplôme, il s'est peut-être passé 5 ou 6 ans. Donc, entre deux, j'ai fait plein de petits jobs. Plein de petits jobs, mais à chaque fois, je revenais dans mes… Enfin, ce qui revenait le plus souvent, c'est que j'avais envie d'être coach, en fait. Et donc, j'ai tout fait pour façonner, comment dire, le contexte pour que je puisse passer ce fameux diplôme que du coup, j'ai passé à Montpellier parce qu'entre deux, j'ai déménagé à Montpellier. Il fallait que je change de vie, il fallait que je sorte de mon cocon, l'environnement dans lequel j'étais depuis toujours, en fait. Et partir à Montpellier, donc j'ai passé mon diplôme au CREPS de Montpellier. Et le Mehdi tout petit, c'était qui ? C'était un rêveur. J'ai toujours été rêveur. D'ailleurs, ça m'a été souvent reproché, genre, Mehdi, tu rêves, tu es… Au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité, ce n'est pas réalisable. Voilà, j'étais rêveur. Et je me cherchais beaucoup. Je me suis cherché jusqu'à… Professionnellement, en tout cas, je me suis cherché pendant très longtemps. Le Mehdi petit, c'était un enfant un peu… Tu voulais monter des choses ? Tu voulais monter des trucs ? Tu avais cette fibre entrepreneuriale ou pas forcément ? Oui, je l'avais, mais je ne savais pas que c'était un métier. En fait, j'ai commencé… Je savais que je n'avais pas forcément de talent, je savais que j'avais des potes, moi, qui étaient doués dans la musique, j'avais des potes qui étaient doués dans la mécanique, j'avais des potes qui étaient doués dans des tas de choses et moi, je trouvais que je n'étais pas doué dans un truc bien précis. En revanche, j'étais très doué pour mettre les gens, faire de la mise en relation, j'étais très doué pour vendre et j'étais très doué pour détecter le talent des autres et pas le mien, du coup. Donc, j'ai très vite compris que j'ai un pote à moi, par exemple, qui était très doué en électricité et à l'époque, on avait 12 ou 13 ans et j'avais mis ses services à lui dans les petites annonces pour vendre ses services, pour réparer les petites choses du quotidien, la télécommande qui tombe en panne, la télévision, le portail électrique de la maison qui ne fonctionne pas et en fait, lui, c'était le mec qui travaillait, qui savait faire et moi, j'étais celui qui savait vendre. Et donc, ça, je l'ai vu. En fait, c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai fait cette rétrospective il n'y a pas si longtemps que ça et en fait, j'en ai conclu que j'étais entrepreneur depuis très longtemps en fait et sauf que je ne le savais pas. J'ai un pote à moi qui travaillait pour un garage pour un importateur et un exportateur de voitures de haut de gamme et lui, il était juste vendeur dedans et bref, son patron, il avait beaucoup de voitures et je m'étais servi de ce parc automobile pour le louer le week-end, tu vois, par exemple. Donc, moi, je ne faisais rien. Je faisais de la mise en relation mais j'arrivais à gagner correctement. Enfin, j'arrivais à prendre un billet intéressant là-dessus. J'ai... Mais ça, ça s'est vu tout mon parcours. Je n'ai plus trop d'anecdotes là-dessus. J'aurais dû les écrire, mais... Mais ouais, en fait, je suis entrepreneur depuis tout le temps et j'ai cet esprit-là comme ça. Et comment on atterrit du coup à un fitness first ? Tu as découvert ça comment ? Du coup, tu étais membre, tu étais adhérent, tu pratiquais du fitness et tout ? Ou comment tu es atterri dans l'univers ? Pas du tout. C'est de l'opportunisme. En fait, j'étais à un apéritif et j'ai une copine qui a dit dans un apéro, on cherche un commercial dans ma salle de sport. Et en fait, c'est le pur hasard. Et comme j'ai sauté pour l'occasion, en fait, je me suis présenté, je me suis vendu très mal d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a pris, parce que moi, je ne me serais pas pris moi-même. Et du coup, j'ai réussi à décrocher le job. Et je n'étais pas très bon au début, parce que je ne connaissais pas du tout l'univers. Et j'ai réussi à m'en dépatouiller un petit peu. Mais ça m'a donné... C'est comme ça que j'ai atterri chez Fitness First. C'est ça qui m'a donné la fibre. Qu'est-ce que tu as appris du coup de ces années de commercial et de vendre des abonnements sur la partie vente, psychologie peut-être aussi ? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de cette expérience-là ? Déjà, c'est énormément d'expérience, parce que quand tu fais ce métier, tu rencontres énormément de personnes. Donc, comme chaque personne est différente, chaque vente est forcément différente. Donc, j'ai forgé mon expérience comme ça. En plus, j'ai un esprit un peu compétiteur. Donc, j'ai pour la petite anecdote, les deux filles qui étaient avant moi, elles faisaient partie des meilleures vendeuses de chez LCT à l'époque. Et moi, j'arrive là-dedans, j'étais un concurrent de plus. Et en fait, pour faire des meilleures vente telles, j'arrivais plus tôt le matin. Elles arrivaient à 9h, moi j'arrivais à 8h et j'arrivais à choper une ou deux ventes de plus qu'elles de cette façon-là. Je partais plus tard le soir. Parce que déjà, c'était deux filles et que je pense que les filles sont plus favorisées. Moi, en tout cas, elles étaient plus âgées que moi, elles avaient plus d'expérience que moi. Et en plus, c'était des filles dont je trouve que tu as un avantage pour faire ce boulot-là. Et donc, la seule façon que j'ai pu me démarquer, c'est en venant plus tôt le matin et en repartant plus tard le soir. Il a fallu que je mette la main, je mette la main, la patte, quoi, pour m'en sortir. L'expérience, ça m'a apporté de l'expérience. Je ne sais pas trop ce que je pourrais te dire. Qu'est-ce que toi, tu utilises ou quelles sont les méthodologies que tu as pu piquer de ces abonnements que tu utilises aujourd'hui sur la partie coaching, du coup ? Déjà, à Fitnessverse et LCT, les abonnements, ils étaient entre 70 et 80 euros. Donc, ce n'est pas du tout les abonnements à 29 euros ou 19 euros que fait BasicFit aujourd'hui, par exemple, ou toutes les grosses enseignes bien connues. Donc, il faut que tu trouves des billets, d'autres billets pour réussir à les vendre. Donc, la salle était haut de gamme, les services étaient haut de gamme. On te donnait une serviette à l'entrée du club. Il y avait une femme de ménage matin, midi, soir. Enfin, la salle était d'une propre... Et LCT, les LCT étaient jolies, effectivement. Oui, c'était des clubs haut de gamme. Les vestiaires, elles étaient propres. Tu avais des beaux casiers. Tu avais tout ce qui était Sona, etc. Donc, en fait, ils avaient, pour justifier ce tarif-là, ils avaient augmenté les services. Il y avait plus de services que dans une salle lambda. Donc, moi, comment je faisais ? Déjà, je me servais des coachs. Je me servais de la... À l'époque, il y avait des... Il y a toujours eu, il y avait des personnel trainers. Et je me servais d'eux pour fidéliser mes clients et leur montrer qu'ils pouvaient atteindre leurs objectifs grâce aux coachs. Et à l'époque, ça avait bien fonctionné, ça. Et donc, je m'étais fait pote avec les coachs, forcément, parce que moi, je leur amenais pas mal de gens. Et donc, eux, ça agrossissait leurs chiffres. Et moi, ça me permettait de fidéliser les adhérents que je voulais maintenir dans la salle. j'utilisais aussi beaucoup de personnel. Ça, c'est une super stratégie. J'en parle souvent avec les coachs. Pour les coachs qui sont dans des clubs, si vous pouvez connecter avec les personnes qui gravitent, forcément, en tant que commercial ou d'accueil et tout, forcément, eux, ils sont en front line directement avec tous les membres ou les prospects. Donc, c'est clair que s'il y a des connexions à faire, c'est bien avec ces types de profils de personnes-là. Ouais. Et puis après, je me souviens que quand je suis arrivé chez LCT, ils avaient une trame de vente avec un tas de questions. En fait, c'était un genre de tunnel de vente. Et c'est comme ça qu'on signait les gens. Et c'est ces trucs-là que tu me parlais tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais retenu. Ça, c'est le genre de choses que j'ai retenues. Aujourd'hui, je le fais et je ne fais même plus exprès, en fait. C'est vraiment ancré. L'art de poser les bonnes questions, c'est voilà. De toute façon, la vente, c'est ça. C'est beaucoup d'écoute et à partir de là, si tu as une solution qui répond aux besoins de la personne, c'est plus facile de lui proposer. Ouais. Mais avant ça, je vendais des assurances. Et donc, du coup, j'allais chez les gens pour leur vendre des mutuelles. Et donc, c'est beaucoup plus dur. Ce n'est pas du sport, c'est clairement plus dur. qui ont récupéré leur ancien contrat, on cherchait la petite bête pour dire, bon ben voilà, en termes de remboursement, nous, on peut faire mieux ici, on peut faire mieux là. Et puis après, forcément, quand tu ne fais pas la différence, quand tu ne fais pas la différence en tarif, tu fais la différence sur le côté humain, sur ta personnalité. C'est ça qui fait la différence. Des fois, moi, souvent, quand je vais dans des magasins, c'est parce que j'aime bien les vendeurs, c'est parce que j'ai bien été reçu, parce que j'ai, on m'a considéré parce que, voilà, on apportait plus d'attention à ce que je demandais plutôt que d'autres magasins. Je suis très attentif à ça, moi, surtout quand je vais au restaurant. Quand tu me rosses pas mal, je ne reviens pas, c'est sûr. Quand il y a un manque de considération du client, ça a tendance à m'énerver un peu, donc je n'y retourne pas. Mais peut-être parce que j'ai été attentif, moi, à ça et que je travaille là-dedans. Je pense que c'est propre à chaque être humain. En tout cas, si tu es mal reçu, je ne pense pas que tu as envie de retourner dans l'endroit où... Ah non, mais il y a des gens, on l'en connaît, des gens, c'est très bon, ils y répondent parce que c'est bon et que même si on ne les reçoit pas forcément de manière correcte, voilà. Par exemple, quand tu vas chez Lidl, je suis désolé, chez Lidl, tu es très mal reçu, par exemple. Tu fais le tour du magasin, tu achètes tout ce que tu dois acheter et la récompense, c'est que le mec qui passe tes produits à la caisse comme ça, le plus rapidement possible parce que lui, il a un quota à tenir, il te jette tes produits à la tronche alors que tu viens de claquer 200 balles dans le magasin et les gens, ils y retournent parce qu'il y a le prix et etc. Mais alors que tu es très mal reçu. C'est l'exemple de... Je dis ça parce que moi, je parle souvent à mes élèves d'expérience client, je trouve que l'expérience client chez Lidl, elle est catastrophique et pourtant, c'est l'une des enceintes qui fonctionne le mieux en France. Quelque part, c'est que les gens, tu vois, je... Je comprends. Et comment s'est passée ton expérience de formation au BPGEPS ? Pas très bien. Pas très bien du tout. J'ai aimé certains profs que j'ai eus au BPGEPS par contre, je l'ai trouvée l'institution très vieillie alors que ça, je dis ça comme si j'avais passé ma vie dans ce genre de trucs mais pas du tout. C'est juste que j'ai trouvé ça très vieillie. J'ai trouvé... Moi, je venais de Paris donc je suis arrivé dans le sud. Il y avait... Je trouvais que le personal training n'était pas très bien développé et j'ai trouvé beaucoup de choses très archaïques parce que, tu sais, moi, c'était en alternance donc je faisais quelques jours en structure et quelques jours aussi à l'école. Et il y avait un écart de fou entre ce que je voyais moi sur le terrain et ce qu'on m'apprenait en cours en fait. Je trouvais ça dingue. Et même par rapport à mes camarades de classe qui, eux, pour moi, certains, étaient complètement dépassés. en fait, je trouvais qu'au Krebs, ils mettaient trop l'accent sur la performance sportive parce que c'est sans doute une filiale de l'INSEP et que, et que voilà, et même dans... Quand tu vas au Krebs, on te parle tout le temps. Oui, nous, les profs, c'est des athlètes de haut niveau, etc. Oui, oui, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Les mecs, ils ont une certaine expérience et elle est toujours bonne à prendre. En revanche, moi, quand je suis sur le terrain, Janine, secrétaire de direction, elle ne court pas le 100 mètres en 9,58, tu vois, et elle ne le fera jamais, elle s'en fout. Et pourtant, c'est ce genre de profil que je rencontrais le plus sur le terrain. Et moi, c'est clairement... Enfin voilà, moi, au Krebs, on me parlait de protocole de musculation incroyable, c'est des trucs que je n'ai jamais reproduits sur le terrain. Et même de l'adapter, c'est compliqué. Parce que, déjà, les gens font foot, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer un beau moment et atteindre leurs objectifs et de faire un super plate-nef, clairement, enfin voilà, les gens s'en tapent. Donc après, il y a des coachs qui arrivent à l'adapter parce qu'ils sont tellement passionnés qu'ils arrivent à l'adapter, ils s'acharnent à le faire. C'est bien, je trouve ça cool. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un écart de fou entre ce que j'ai pu voir au Krebs, ce que j'ai pu apprendre et ce que j'ai pu reproduire sur le terrain. Donc, on était peut-être... on a surappris des choses qui sont très intéressantes parce que le savoir, il est toujours bon à prendre et par contre, c'est des tas de choses que je ne me suis jamais servi sur le terrain. Et moi, je suis arrivé avec tout ce bagage de commercial, tout ce bagage de... parce que je ne t'ai parlé que de LCT, mais j'ai été commercial dans je ne sais pas combien de boîtes, dans les assurances. J'ai été commercial dans l'automobile, j'ai été commercial dans plein d'autres boîtes et j'ai fait de la restauration aussi. J'ai fait de la restauration. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me sert autant que mon bagage de commercial. Et clairement, c'est ce qui m'a servi le plus, en fait. Quand j'ai dû monter ma boîte de coach en auto-entrepreneur, c'était un truc de fou. Moi, ça m'a servi à façonner l'image que je voulais donner, ça m'a servi à façonner mes services, ça m'a servi à tout ça. Et ça, au Krebs, je n'ai pas du tout appris. Pas du tout. Pas du tout. On a eu un cours là-dessus et le prof, je ne le citerai pas, mais le prof... Voilà, quoi. Et comment se passe ton début de carrière, du coup ? Est-ce que tu as remis en question cette carrière dans le coaching suite à cette formation ou non, toi, tu avais des convictions, tu savais où tu voulais aller et tu savais ce que tu allais faire ? Alors déjà, dans ma classe, j'étais peut-être un des seuls à avoir dit, je m'en souviens parce que ça m'avait choqué, ils voulaient tous être embauchés dans une salle de sport et moi, j'étais le seul à avoir dit que je voulais être personnel trainer privé et que je ne voulais surtout pas qu'on m'embauche. Parce que je savais qu'en étant embauché, je ne gagnerais jamais le salaire que j'étais capable de faire tout seul. Donc, je n'ai jamais voulu être embauché et d'ailleurs, j'ai commencé, la première année, j'ai appris sur le terrain donc j'ai beaucoup donné et en même temps, je ne me sentais pas légitime à pouvoir me faire rémunérer sur ma première année de BPJeps et à partir de la deuxième année, j'ai décidé, j'ai passé tout l'été et j'ai décidé qu'au mois de septembre, je me ferais payer mes coachings. Donc, en fait, moi, j'arrivais très tôt le matin et je repartais très tôt, je repartais à la fermeture, je dormais à la salle. Ce n'est pas compliqué, je dormais à la salle. Ma première année, j'ai beaucoup appris et la deuxième année, je cumulais et mes cours et mes coachings parce que je commençais déjà à coacher et c'est ce qui m'a été un peu reproché par mes anciens camarades. en gros, pour eux, j'étais pas légitime à pouvoir coacher parce que je n'étais pas encore diplômé et en gros, je n'ai pas perdu de temps. La première année, je rentrais déjà en SMIC en tant que personal trainer avec le peu d'heures que j'arrivais à caler entre mes cours et ce que je devais apprendre entre les révisions, etc. et j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de réviser en coachant qu'en étant chez moi derrière mes cahiers. Pour moi, c'était limpide, c'était plus simple. J'ai révisé mon anatomie avec les adhérents. Des fois, j'ai dit des énormités mais j'avais un retour direct. Je faisais et je revenais voir mon maître d'apprentissage et je lui parlais de maître d'apprentissage à l'ancienne mais je revenais voir mon tuteur et je lui posais des questions et j'apprenais de cette façon-là. Il y a des bouquins que je n'ai jamais ouverts parce que ça ne me parlait pas. Calais Germain, ce bouquin, je l'ai acheté. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Il a trollé dans mes chiottes et là, il n'y est plus mais je ne m'en suis jamais servi. Je ne dis pas qu'il est nul. Je dis que moi, ça ne m'a pas servi. Je me suis servi de toutes les applications. Encore une des vieilleries. Moi, j'étais déjà sur Muscle Emotion. En fait, ils étaient toujours en cours avec leur bouquin. Moi, j'étais sur Muscle Emotion je ne sais pas si tu connais Muscle Emotion. Ah oui, je connais. J'étais là-dessus en cours. J'avais mon ordinateur et le prof qui parlait de l'anatomie et moi, ça ne me parlait pas donc je prenais Muscle Emotion et d'un coup, c'était limpide. Je comprenais exactement de quoi il me parlait. J'avais toutes les variantes, toutes les strates du muscle. Tu peux faire des 360. Bref, génial. d'ailleurs, envoyez-moi des outils. Des outils intéressants, effectivement. Voilà. Comment tu vends tes coachings, tes premiers coachings ? Sans être forcément diplômé au niveau mindset, tu y vas, tu lances ça ? Comment tu t'y prends ? Déjà, je ne les vends pas. Je ne les vends pas. Parce que déjà, si tu vas dans ta tête en te disant je vais les vendre, tu ne vas pas les vendre. En fait, j'apporte mon expertise et en fait, la première adhérente que j'ai signée, elle l'a su très longtemps après. C'était une fille qui s'appelait Jenny et du coup, je lui ai fait un coaching d'essai. En fait, dans ma salle de sport, c'était l'enseigne Freeness à l'époque. Je ne sais pas si tu connais de nom. Oui, je connais de nom. C'était l'enseigne Freeness et en fait, ils offraient au moment de l'inscription, ils offraient un premier bilan avec un coach et ce coach, c'était moi. Et donc, moi, je trouvais ça génial, je me servais de ce bilan-là pour montrer mon expertise. En fait, je faisais un programme et puis, je montrais que j'étais indispensable pour leur premier pas dans la salle. Et c'est comme ça que j'arrivais à avoir mes premiers adhérents mais je n'appliquais pas de technique de vente ou alors, je ne m'en rendais pas compte. Si sûrement, j'appliquais mes techniques de vente comme celles que j'ai appris chez LCT en posant des questions pertinentes. Voilà, pourquoi tu viens à la salle ? Pourquoi tu t'es inscrit aujourd'hui et pas hier ? Quels sont tes objectifs ? Est-ce que ça fait longtemps que tu as ces objectifs ? En combien de temps tu te donnes pour les atteindre ? Enfin, voilà, tous ces genres de questions. Et je m'intéressais à la personne et puis, elle se rend vite compte qu'elle a de la séance avec moi, elle était géniale. Elle apprenait beaucoup de choses. Elle avait des ressentis qu'elle n'avait pas quand elle faisait les séances toute seule. Et puis, à la fin, c'est les gens qui revenaient me voir. Et puis, j'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là. La salle, c'était la mienne. en fait, je me l'étais accaparé. Donc, dès que les gens avaient une question, c'était évident qu'il fallait qu'ils passent par moi. Donc, j'avais monopolisé les lieux et les pensées. Et du coup, après ton diplôme, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il n'y a pas de transition. Mes anciens camarades de classe avaient parié sur le fait que je ne serais pas diplômé tellement je faisais de choses en même temps. J'en souviens, à l'époque, je remplissais mon agenda en classe, mon agenda de coaching parce que tous les lundis matins, je recevais les disponibilités de mes adhérents et pendant que le prof, il faisait son cours, moi, j'étais derrière mon ordinateur et je remplis mon Google Agenda et j'avais mes camarades autour qui regardaient qui voyaient mon écran. moi, je ne m'en vantais pas, mais ils voyaient bien que... Et pour eux, c'était une sorte de prétention, tu vois. Genre, le mec qui commence à coacher qui n'est pas diplômé et donc, en fait, tu me dis comment ça s'est passé, ça n'a rien changé parce que comme je coachais déjà, je n'ai même pas été à la remise des diplômes, c'est pour te dire. parce que ce jour-là, j'avais déjà un coaching et que mon adhérents m'attendait donc j'ai enchaîné direct et je n'ai pas vu de transition et depuis ce jour-là, je travaille et je n'ai pas pris de vacances. Là, on se parle, je n'ai toujours pas pris de vacances et je te parle de ça et on était en 2017. J'ai fait que travailler jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais pas le vendeur je ne fais pas le vendeur de formation ou de ou de qu'on peut voir sur TikTok ou partout mais c'est vraiment le cas. Je n'ai toujours pas pris de vraies vacances. Je ne suis pas parti qu'un jour en vacances en décrochant parce que, en fait, tout s'est enchaîné et tout s'enchaîne encore en fait. Où est-ce que tu veux aller avec ce business-là ? Je ne me suis pas fixé de limite. Clairement, je ne me suis pas fixé de limite. Je ne sais pas où ça va m'amener donc je n'ai aucune idée. Je ne me suis pas fixé d'objectif parce que... Enfin, si, je me suis fixé un objectif. Là, j'ai développé... Donc, j'ai... Comme tu dois le savoir, j'ai commencé chez Freeness. Freeness, c'est une enseigne qui a fermé. Avant que ça ferme, j'ai réussi à faire ma transition chez BasicFit en tant que personal trainer, enfin, en tant que head trainer mais d'abord, personal trainer, ils m'ont confié un club. On l'a développé pendant un an et après, ils nous ont donné un deuxième. Donc, quand je dis développé, c'est-à-dire que moi, je me suis développé. Mon associé, Jérémy, s'est développé parce que je ne suis pas tout seul, on est deux. Donc, mon associé, Jérémy, s'est développé. On a recruté une première équipe sur notre premier club. ça a été très compliqué parce que c'est un modèle économique qui n'était pas connu dans le sud donc ça a été compliqué de le vendre. Après, bon voilà, deux clubs, trois clubs. Là, aujourd'hui, on en a une dizaine et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 20 clubs. Et en parallèle de ça, cette année, on a ouvert un centre de formation pour le nouveau CQP Instructeur Fitness. On a ouvert ça là, cette année. Ok. Et du coup, comment s'est fait l'association et quel était justement l'objectif par rapport à cette association sur BasicFit au niveau du head training ? En fait, ça a été très rapide, très simple. Quand j'étais chez Freeness, je voyais que je commençais à être encombrant pour la direction parce que leur service n'était pas forcément très clair avec les miens. Donc en fait, moi, je n'étais pas officiel dans la salle. J'étais un coach qui payait son abonnement, et qui coachait les adhérents de la salle. Et pour eux, c'était un manque à gagner parce qu'ils n'avaient pas développé le personal training. Donc bref, en tout cas, ça a commencé à être un peu gênant. Je savais que la mise en avant n'était pas extrêmement bien faite. Et du coup, je suis parti parce que BasicFit est arrivé. Et tu m'as dit la question de départ, c'était pourquoi ? Comment est venue cette association et le fait de développer justement le head training à BasicFit ? En fait, moi, je voulais avoir un lieu sur lequel je me sente bien et sur lequel la mise en avant de mes services est faite. Et en fait, il n'y a qu'à l'époque, il n'y avait que BasicFit qui offrait ce genre de mise en avant. Il n'y avait qu'eux et après, ils l'ont tous fait après. Bien après d'ailleurs. Fitness Park l'a fait bien après. Fitness ne l'ont pas fait parce qu'ils ont fermé avant. Mais ça s'est fait bien après. Et en fait, c'est simplement ça. C'est que je savais par mes collègues de Paris que BasicFit offrait ça. Je savais qu'ils arrivaient dans le sud et donc je me suis présenté. Je leur ai dit moi, je fais déjà ça. J'ai envie de me développer. Donnez-moi un club en fait. Ça a été aussi simple que ça. Et ils m'ont donné un club. J'ai développé de cette façon-là. Tu as repris les mêmes codes que tu faisais à Freeness et ça a fonctionné tout pareil à BasicFit ? Tout pareil. Après, BasicFit m'a quand même apporté plein de choses que je n'avais pas parce que moi, j'avais mes propres idées. Mais c'est vrai que BasicFit m'a vraiment aidé à structurer mon business. Sur BasicFit. J'avais des tarifs quand je travaillais chez Freeness qui n'étaient pas en adéquation avec ce qui se faisait sur le marché. En même temps, chez Freeness, je ne payais pas de redevances. Donc, je pouvais appliquer des tarifs un peu plus bas parce que je n'avais pas ce surcoût de loyer. Donc, forcément, quand je suis avec ces tarifs-là chez BasicFit, ils m'ont dit mais tu ne vas pas réussir. Il faut que tu augmentes tes tarifs parce que l'infrastructure, tu vas devoir la payer. Parce que il y a les impôts parce que si tu veux perdurer, si tu veux pérenniser, il faut augmenter tes tarifs. Et heureusement qu'ils m'ont dit heureusement que je l'ai fait parce que mes tarifs, de toute façon, de base, étaient trop bas. Au regard de ce que je pouvais donner comme service, c'était trop bas. Et le... Comment vous passez d'un club à plusieurs clubs ? Qu'est-ce qu'elles ont été les difficultés rencontrées ? Les difficultés, déjà, ça a été de convaincre d'autres personal trainers que ce modèle économique pour se développer en tant que personal trainer au sein d'une salle, c'était chez BasicFit. Ça, ça a été très compliqué. Parce que pour eux, c'était aberrant de payer une salle de sport pour y travailler. Et donc, j'ai dû me servir de mon bagage de commercial pour leur expliquer ça. Et ce qui a été compliqué pour le développement, déjà, ça a été la gestion humaine. Moi, je n'avais jamais managé de ma vie. Le management, je pense que je ne suis pas mauvais dessus. Je ne suis pas mauvais en tant que manager, mais j'ai énormément appris là-dessus. J'ai énormément appris sur l'être humain. Là-dessus, il faut emmener une équipe pour développer ton business. Et en plus de ça, ce ne sont pas des mecs qui sont salariés. C'est pour ça, des fois, j'entends des trucs, ça me fait rire avec certains collègues à moi qui ont des entreprises et ils ont des salariés. Mais en fait, le salarié, quand tu l'embauches, le mec, il a une fiche de poste. Et puis, à côté de ça, il y a le salaire et le mec, il est payé pour la fiche de poste et pour le contrat qu'il a signé. Moi, c'est des entrepreneurs. Et en fait, les types, ils viennent à l'heure qu'ils veulent, ils repartent à l'heure qu'ils veulent. En fait, il a fallu déjà poser tout un cadre. Et ce cadre, j'ai dû le façonner au fur et à mesure des mauvaises expériences que j'ai pu avoir avec certains personal trainers. Et donc ça, ça m'a forgé à façonner mon business. Mais ouais, on a rencontré beaucoup de difficultés dans le management. Dans le management. Franchement, j'ai envie de dire, c'est même pas la vente, c'était le management. Ok. Voilà. C'est quoi votre, ce que j'ai interviewé déjà pas mal de head trainers, c'est quoi votre modèle à vous par rapport à d'autres ? Est-ce que vous avez calé sur des modèles existants ou vous avez créé votre propre façon de faire par rapport à ça ? Alors au début, on s'est entêté à vouloir faire à notre façon. Donc au début, on était parti sur du pourcentage. En fait, notre business, il était simple. On était dans un monde de business l'ours. On pensait que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, que les gens, ils étaient travailleurs, que l'opportunité qu'on leur donnait, ils allaient l'avoir, elle était clairvoyante et qu'ils allaient bosser comme des fous. Et on s'est fourvoyé totalement. Ce n'était pas du tout passé comme ça. En fait, on est arrivé au pourcentage, on s'est dit, voilà, ton contrat, c'est, on te donne un barème, en fait, et ils devaient faire tous les mois, ils étaient, ils devaient faire un chiffre d'affaires tous les mois. Donc en fait, nous, ils devaient passer par une plateforme pour encaisser leur coaching et nous, on leur reversait leur, on leur reversait leur, leur pourcentage à eux. Donc je ne sais plus très bien, si on prenait 30%, on prenait 30% sur absolument tout. et on leur reversait le reste. Et donc les 30%, nous, ça couvrait la redevance et ce qu'on devait, nous, à BasicFit. Donc c'était bien. Et par contre, s'ils n'atteignaient pas ce chiffre d'affaires, ils devaient nous rétribuer ça autrement, enfin par de l'argent, ils devaient nous faire des virements. Et il y en a plein qui n'atteignaient pas leurs objectifs. Donc on a eu des problèmes sur les mecs qui ne nous payaient pas. On a eu des problèmes sur le management, sur les mecs qui n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs. Alors c'était des objectifs clairement faciles. Ils devaient faire, ils avaient six mois pour faire 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc six mois, c'est, en plus à l'époque, avant le Covid, c'était franchement facile. Aujourd'hui, j'ai des mecs qui aussi, le 2500 euros de chiffre d'affaires, ils le font en deux mois. Ils le font en deux mois. La moyenne, c'est entre trois et quatre mois. Donc six mois, on était large. Et donc on était partis sur ce modèle économique-là et qui n'a pas fonctionné et on est revenu à des loyers classiques. On est revenu à des loyers classiques. Et aujourd'hui, on a un échéant entier qui commence, on est sur trois mois, on est à 2,4,6. Donc 200, 400 et 600 euros. Voilà. on a une façon participative de manager. On essaye de les impliquer le plus possible dans le projet. Mais même ça, avec les années, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on embauche des entrepreneurs et que de toute façon, ils ont envie de faire leur bout de chemin et d'avoir l'impression de développer aussi. Il faut qu'ils aient toujours l'impression de pouvoir développer ce qu'ils ont envie de développer. Donc ils n'ont pas envie de s'enfermer dans une entreprise. Il y en a qui se laissent porter par Mouvit et il y en a d'autres qui s'efforcent de naviguer de leur côté. Bon, ça, on a mis du temps à le comprendre. Au début, ça nous énervait, mais aujourd'hui, on les laisse faire et ça nous va très bien. Eux, ça leur va très bien et on a trouvé notre équilibre de cette façon-là. Voilà. On a arrêté d'essayer de mettre tous nos coachs sous le drapeau Mouvit. Il y en a qui... ils ont forcément les tenues, ils travaillent dans un club qui est complètement brandé, Mouvit et basique, mais à côté de ça, dans leur communication à l'extérieur du club et sur leurs réseaux sociaux, ils sont sur leur propre identité. Et ça nous va très bien parce que... C'est compliqué, effectivement, en sachant qu'ils sont indépendants et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, je pense, de faire respecter le modèle. Ce n'est pas une franchise ou une licence de marque ou quoi que ça soit. Oui. Et puis, on n'avait pas une image assez forte pour dire écoute, regarde l'enseigne qu'on devient, tu as plus d'intérêt à communiquer avec nous et pour nous, entre parenthèses, ça va te crédibiliser parce qu'on est une grosse enseigne, vas-y. Aujourd'hui, ça commence à être un peu le cas, mais à l'époque, pas du tout. On était des parfaits inconnus avec un nombre d'entreprises farfelues pour eux. voilà, tu vois. Et donc, ça, ça a été compliqué. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes implanté dans quelle ville ? On a implanté à Montpellier, Martigues, Orange, Montpellier, Martigues, Orange, Caen, Rouen. Ok. Non, ok. Tu es passé du sud au nord, quoi. ça a été très radical. Effectivement, on a mis du temps à se développer dans le sud et on a mis du temps. On est resté longtemps bloqué à Montpellier parce qu'il n'y a pas beaucoup de cap qui a ouvert et on a eu du mal à s'extérioriser de Montpellier. Et quand on l'a fait, les opportunités qui restaient à développer, c'était le nord. Donc, on a été dans le nord et ça a fonctionné parce qu'on a trouvé les bons partenaires pour développer. Ok. Et combien de coachs ? Je ne sais plus si tu me l'as dit, je ne l'ai plus en tête. Combien de coachs aujourd'hui ? 35. 35 coachs. Sous-mout. Ok. Vous faites comment pour centraliser ? Vous avez des briefs chaque mois ? Comment vous faites pour gérer ? Alors, on a mis des responsables de secteur qui, eux, nous font des retours sur les équipes. Moi, je les ai quand même très régulièrement au téléphone pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai un œil partout. Je sais tout sur les 35 coachs. Je sais qui fonctionne qui. Je peux te dire, je connais les chiffres d'affaires quasiment de tous mes coachs. En même temps, c'est facile. Je n'en ai pas 10 000, mais je sais à peu près qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, qui bosse ou qui ne bosse pas. Donc oui, on a mis des responsables de club. Nous, on a des retours à peu près toutes les semaines parce que j'ai une fille qui travaille chez nous pour ça, Lorraine, qui s'occupe justement de toute la partie développement pour Move It avec moi. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille. Toutes les semaines, on les appelle. On a des canaux de communication qui sont ouverts en permanence. Donc, ça leur permet, dès qu'ils ont un souci, de pouvoir nous envoyer un message. Chose qui n'est pas faisable quand tu te développes tout seul sur ton club ou tu te développes tout seul à domicile. Enfin voilà, là, tu as la chance d'avoir une équipe qui fait ça depuis longtemps, qui a fait ça avec je ne sais plus combien de coachs j'ai dû former. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de la centaine. Et du coup, forcément, de ça, on en tire une expérience. Donc, pour le mec qui vient dans notre équipe, moi, je lui fais passer des étapes, je lui fais éviter pas mal de problèmes. J'ai des coachs qui se font développer plus vite que moi. Et j'en suis fier aujourd'hui. Ils ont été plus vite que moi. Et heureusement, d'ailleurs, ça aurait été dommage. De l'inverse, ça aurait été dommage. C'est quoi ta vision aujourd'hui du coaching et la vision par rapport aux prochaines années ? Est-ce que tu crois toujours au coaching dans le modèle aujourd'hui qui est le coaching ? Comment tu vois la chose, toi ? Alors, le point positif, c'est que les réseaux sociaux ont permis les gens font plus en plus d'attention à leur apparence. comme ils font de plus en plus d'attention à leur apparence, il y a des tas de marchés qui se sont ouverts et qui se sont bien développés, comme la chirurgie esthétique, comme tout ce qui pourrait permettre d'améliorer, ou pas d'ailleurs, parce que la chirurgie esthétique, parfois, ça ne mure pas. Bon, ça, c'est qu'un avis. Mais tout ce qui permet d'améliorer l'apparence. L'image de soi ? L'image de soi. Donc, moi, je pense que le personal training a encore de beaux jours devant lui. En revanche, les modèles économiques, je pense qu'ils vont énormément bouger parce que je pense qu'ils sont liés à la société. là, en ce moment, on est en train de passer une inflation. Enfin, on est dans une inflation grandissante. Tu as beaucoup de gens, le sport, c'est… Voilà, le panier moyen, moi, je peux le vérifier sur mes chiffres, il a baissé. On vend plus, on vend plus, on vend moins d'abonnements qui dépassent les 300, 400 euros. En revanche, c'est un travail pour nous de devoir tout le temps être au fait des choses et de voir, tu sais, il faut qu'en permanence, on regarde ce qui se passe et qu'on adapte nos tarifs. Donc, adapter ses tarifs, ça ne veut pas dire baisser ses tarifs, ça veut dire adapter ton offre pour pouvoir répondre à un maximum de demandes. Et pour pouvoir répondre à la demande aussi, pas forcément à un maximum de demandes, mais pour pouvoir répondre à la demande. Donc, le marché du fitness, comment je le vois, je pense qu'il va rester, mais que les acteurs vont devoir avoir énormément d'imagination pour aller toucher un maximum d'adhérents. Voilà. Donc, ça se voit, quand je dis les acteurs, c'est je prends les grosses enseignes, je prends les personal trainers, je prends tout le monde en fait, je mets tout le monde dans le même sac. Parce que là, à mon avis, ça va être compliqué. Justement, c'est ce que j'enseigne aux élèves dans notre CQPIF, c'est ce que je leur enseigne. Donc, je ne sais pas, toi, tu la vois comment, toi, l'évolution ? Moi, je la vois très positive. J'ai vu au fur et à mesure, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le fitness, donc j'ai vu effectivement la demande grandissante de près sur la partie personal training, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas ou ça arrivait juste dans le métier. là où, par contre, je pense qu'il va falloir effectivement que le coach voit son métier un petit peu différemment dans le sens où c'est plus simplement faire du sport pour faire du sport, mais essayer de prendre la personne dans sa globalité pour lui apporter le résultat qu'elle désire et c'est là où ça nécessite du coup d'aller chercher d'autres compétences que notre diplôme ou le BPGEPS ou aujourd'hui le CQP ne pourra pas. Enfin voilà, c'est des compléments de certification ou de formation ou des compétences qu'on a peut-être eues avant d'avoir fait ce diplôme-là qui va nous permettre de pouvoir ensuite accompagner la personne. Donc je crois aujourd'hui que le coach va devoir effectivement avoir plusieurs casquettes pour pouvoir répondre aux besoins de la personne. Bah plus, c'est sûr, parce que là, tu touches dans un truc très intéressant, c'est que là, ils vont devoir beaucoup plus se former. Le BPGEPS, ça ne suffit absolument pas. Le CQP non plus. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué moi sur le terrain. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire quel diplôme est mieux qu'un autre. Parce que sinon, pour nous, pour le recrutement, ça aurait été très simple. Mais j'ai eu tous les profils et il n'y a aucun diplôme qui amène un bon personnel trainer. En fait, ce qui t'amène à être performant dans ton métier, c'est ton expérience. Plus t'as pratiqué sur le terrain, plus ça va t'amener de l'expérience et plus ton expertise va être acérée. Et puis, il y a la formation. Alors, attention aussi sur la formation parce que j'ai eu des coachs aussi qui passaient leur temps à se former. Les mecs, ils sont bardés de formation et tu les prends sur le terrain. Déjà, il n'y a même pas de terrain. Il y a des mecs qui ne coachent eux-mêmes pas. parce qu'au bout d'un moment, c'est bien que tu t'es formé, tu as lu des livres, tu es un expert là-dedans, mais ça ne se traduit pas par de la pratique sur le terrain. Et donc, ça, ça me pose problème. Ce que les coachs n'ont pas compris, ce n'est pas parce que tu as un livre sur une étagère ou que tu vas en formation tous les week-ends que tu as compris ce qu'il y avait à l'intérieur de la formation. Et le syndrome de la formation, tu ne peux pas, en fait, à un moment donné, tu ingurgites un contenu de 8 heures ou si c'est un week-end de 16 heures. Mais ce contenu de 16 heures, si tu refais une formation le week-end d'après, ce que tu as fait le week-end d'avant, en fait, tu as tout oublié. Et c'est fou de voir. Il y a des constantes, il y a des études qui ont été faites sur ça. Déjà, à la fin de ta formation de 16 heures, déjà le lundi, tu as déjà perdu une grande partie du contenu parce qu'on n'arrive pas à retenir. Donc, si tu ne le mets pas, toi, en pratique directement sur le terrain, en fait, ta formation, alors oui, sur ton CV, ça fait joli, mais comme tu ne montes jamais ton CV, à part à d'autres coachs éventuellement pour te la péter, mais sinon, le client, il s'emballe, voilà, il s'en fout. Donc, c'est clair qu'il faut faire attention, il faut faire que des formations qui vont être utiles, en fait, pour la personne avec qui tu as envie d'accompagner, quoi, et choisir judicieusement. Mais, j'ai fait aussi cette erreur-là à l'époque parce que, voilà, le syndrome de la certification de la formation, ça te rassure, c'est gratifiant, mais en fait, si tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien, quoi. Tu sais que nous, dans les clubs, on met des fiches, des coachs sur les tableaux avec leur CV, leur diplôme et compagnie, et moi, j'en ai certains qui sont très tatillons sur, 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 ouais, non, je n'ai pas un BPJeps, AF, moi, c'est un AG2F, mais en fait, il pense que l'adhérent, il en a quelque chose à faire. En fait, l'adhérent, ce n'est pas du tout ça qu'il va regarder. Il va regarder si, quand tu es rentré dans la salle, tu es parti lui dire bonjour, il va regarder peut-être la manière dont tu es habillé, il va regarder, en fait, c'est ça qu'il va regarder, si tu es souriant, si tu ne l'es pas, il va regarder ta façon de coacher. La première impression, c'est le savoir-être, ce n'est pas ton niveau d'études ou autre. Les gens s'en foutent, mais s'ils savaient, ils s'entapent, à part si tu tombes sur l'adhérent qui a besoin d'un truc très spécifique, et cet adhérent-là, t'en as, vas-y, t'en as trois dans l'année, t'en as trois dans l'année, je suis fou, t'en as peut-être un ou deux qui viennent comme ça pour un truc très, très, très spécifique. Moi, je vous ai pris parce que sur votre fiche, il y avait écrit ça. Si tenté qu'il ait eu les fiches, parce que des fois, ils ne disent même pas les fiches. Ils viennent te voir parce qu'ils ont vu qu'il y avait écrit le personnel trainer sur ton t-shirt, et puis c'est tout. Donc, c'est vrai que le savoir-être, et d'ailleurs, c'est ce qu'on sait, le savoir-être, c'est primordial. Et justement, d'ailleurs, je peux parler de mon expérience dans la restauration, ça, c'est des choses qu'on t'apprend dans la restauration, et en tant que personnel trainer, au BPGEPS ou à STAPS, on t'apprend ça. Moi, j'ai des coachs qui se sont pointés à... que j'ai eu en stage à STAPS. Tu les prends en stage d'observation, le mec, il est à côté de toi, il a les mains dans les poches, il regarde son téléphone, il vient habiller comme s'il allait devant une barrette de shit. En fait, non, ça ne marche pas comme ça parce que Jean-Pierre, qui est, comment dire, PDG d'une grosse boîte, lui, tu ne vas pas lui parler, en fait. Il embauche des gens toute la journée et lui, ton apparence, voilà, et puis en plus, il va passer du temps avec toi. Donc, si ton savoir-être ne reflète pas ce qu'il a envie d'avoir, il ne va jamais te prendre. Aussi bon que tu peux être. Tu peux être bardé de formation, il s'en fout. Mais ça, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses que moi, j'avais compris très, très rapidement quand j'ai commencé en tant que personal trainer et c'est peut-être pour ça que j'ai pu faire la différence quelques fois dans les salles où j'ai pu évoluer parce que j'avais compris ça tout de suite, en fait. Et ça, c'était mon expérience de la restauration. Si je rentre dans ton équipe de coach, c'est quoi les deux, trois choses que tu me dis et que je dois faire absolument pour que je réussisse ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as craquées ? Je suppose qu'avec l'expérience que tu as maintenant, tu as craqué le code pour trouver des clients. C'est quoi que tu dis à tout nouveau coach qui rentre dans ton équipe ? Déjà, même qu'il rentre dans l'équipe pendant le recrutement, je lui dis que tu vas devoir travailler sans doute beaucoup plus que ce que tu ne le penses. et je lui pose la question de savoir s'il est prêt à ça, s'il est passionné par son métier et s'il est prêt à ça. Je vais lui dire qu'il va falloir qu'il ait... Tu sais, moi, je pense à un peu comme la chasse, tu vois. C'est, il faut que tu observes l'environnement, que tu t'accapare l'environnement dans lequel tu es. Moi, j'aime bien... C'est ma façon de travailler. Je la donne, après, ça ne va peut-être pas forcément à tout le monde, mais je leur dis voilà, dans un premier temps, il va y avoir un grand moment d'observation et il va falloir que tu notes tout ce que tu vois. Tous les adhérents qui passent dans la salle, il va falloir que tu les scannes. Moi, quand j'ai commencé à FreeNES, je me souviens, j'ai commencé à... Quand je travaillais à FreeNES, il y avait un coach qui s'appelait Stéphane, il était choqué parce que je connaissais tous les adhérents de la salle. Tous les adhérents et les adhérentes, je connaissais tout le monde. Je savais tout, leur nom, leur prénom, où ils travaillaient, ce qu'ils faisaient dans la vie quand ils venaient s'entraîner, qu'est-ce qu'ils faisaient comme entraînement, je connaissais tout. J'étais un fou. Et du coup, pour moi, pour aller voir un adhérent juste derrière, j'étais capable d'arriver et de tout de suite lui donner ce qui lui manque parce que j'avais passé tellement de temps à l'observer que je connaissais ces entraînements par cœur. Donc, quand j'arrive et que je te dis tu devrais peut-être prendre la barre de telle ou telle façon, là au niveau du poids, tu es peut-être un peu trop lourd, peut-être que tu devrais décharger et positionner tes pieds de telle ou telle façon. Mais je sais que le conseil que je vais lui donner est tellement pertinent parce que j'ai passé tellement de temps à l'observer qu'à la première répétition, la personne va se dire « Waouh, mais laisse tomber ! » Et ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui sont revenus peut-être six mois après et qui m'ont dit « Waouh, le conseil que tu m'as donné à l'époque, laisse tomber, ça a tout changé ! » Et j'ai amélioré tous mes entraînements grâce à ça, merci beaucoup ! Et c'est des gens qui m'ont pris du coaching, certains d'autres non, mais certains qui ont passé le mot à d'autres parce que j'ai été… J'ai été… J'ai été… Moi, j'appelle ça faire du… J'ai fait le sniper en fait. Tu t'observes, tu connais bien ton environnement, tu connais bien les adhérents qui sont dans la salle et puis, tu sais, quand tu sors du crêpes, ils te prennent la tête tout le temps sur le mouvement parfait, les mains, le truc, le machin. Donc, quand tu rentres dans la salle, moi, je fais un 360 en deux secondes, je peux te dire « Bon, lui, je peux corriger ça, lui, je peux améliorer ça, lui, je peux améliorer ça. » Et moi, je passe mes journées à faire ça. Donc, je leur dis « Passe tes journées à donner déjà de la considération aux gens et à leur donner des tips pour qu'ils améliorent leur entraînement. Donc, donne, 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 donne. Et tu fais exactement comme le mec qui plante des arbres dans la forêt. T'as ton sac à dos avec tes pousses de sapins et tu marches, tu plantes, t'avances, droit devant toi. Et il y a des sapins, ils ne vont pas pousser. Par contre, il y en a d'autres, ils vont, tu reviens dans 10 ans, ils font 30 mètres, tu vois. Mais ils marchent, foncent et plantent un maximum de sapins le plus possible. Et en fait, le sapin, c'est tes adhérents, les adhérents qui sont devant toi. Il y a beaucoup de coachs aussi qui ont ce réflexe de me dire à chaque fois « Oui, allez, c'est bon, je démarre lundi, j'ai ouvert mes réseaux sociaux. » Mais je lui dis « Mais mec, on s'en fout de tes réseaux sociaux. » Ça ne sert à rien. Il y a des adhérents, Basique Fit, ils ont mis je ne sais pas combien de millions d'euros dans des campagnes publicitaires pour convaincre des gens à faire du sport. Et les gens qui sont convaincus qu'ils doivent faire du sport, ils sont devant toi. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête toi avec le… tu n'as aucune finance, tu n'as aucun moyen financier, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête toi à essayer de ramener des adhérents via tes réseaux ? Ils ne te prends pas la tête, ils sont tous devant toi. Tu as déjà je ne sais pas combien d'étapes de franchie. Vas-y, maintenant ils sont devant toi, tu n'as plus qu'à les convaincre que c'est avec toi qu'ils doivent travailler pour atteindre leurs objectifs. Parce que… Ah ça, c'est le syndrome de l'influenceur, j'appelle ça. Donc oui, tous les coachs veulent devenir influenceurs et avoir 100 000 abonnés sur leur compte Insta quoi. alors que oui, tu as raison, si on a choisi un business model dans un fitness, les gens sont… voilà, les gens préqualifiés sont déjà en face de toi. Et puis surtout, surtout sur les coachs qui veulent devenir… qui veulent 100K sur Instagram, c'est bien, c'est très très bien. Mais du coup, tu n'es plus coach en fait. Parce que pour aller atteindre tes 100K au regard du nombre de coachs qui veulent faire ça, de la concurrence qu'il y a maintenant, les mecs, c'est devenu des experts. Il y a des mecs qui ont des chaînes YouTube, ils ont des setups, le mec, il a des éclairages, tu croirais sur le plateau du journal TF1. Le mec, il est trop chaud, il a claqué 10 000 balles de matos. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire toi avec ton iPhone et qu'il débarque de ton BPF ? Tu ne vas rien faire du tout. Donc, en fait, je ne dis pas que tu ne vas rien faire à terme, mais je pense que si tu veux te développer et que tu veux mettre de l'argent de côté pour pouvoir un jour avoir ça, tu bosses, tu trouves d'autres billets. Après, je ne veux pas fermer la porte à certaines personnes. Moi, je trouve que le marché là-dessus, il est intéressant, mais il faut savoir que du coup, tu n'es plus coach. Tu es créateur de fonds. C'est ce que je dis aussi, les médias sociaux sont intéressants, mais en trame de fond en sachant que de toute façon, pour générer, comment ça a généré, entre 6 et 1 an de contenu. Moi, toutes les personnes que j'interview et qui ont des grosses communautés, c'est minimum 500, enfin, minimum 6 mois, 1 an de contenu tous les jours pour éventuellement avoir un moment donné, ben voilà, ça grossit, ça grossit. donc c'est clair que si vous voulez du cash maintenant, ben voilà, allez voir les vrais gens dans la vraie vie, quoi. Pour ceux qui font du, pour ceux qui sont un business physique, après pour l'online, ben forcément, il faut connecter, voilà, il faut s'y prendre un petit peu différemment. Et puis, tu parlais de formation, mais il faut aussi se former là-dessus parce que c'est bien, tu arrives, tu te dis oui, moi, je t'ai dit, enfin, toi, ça, ce que je vais te dire, c'est des trucs que je dis à mes élèves toutes les semaines. Je dis, c'est bien, tu veux te développer sur les réseaux sociaux. Très bien, ok. C'est quoi ta cible ? Ok. C'est quoi ton discours ? C'est quoi l'image que tu veux donner ? C'est quoi ce que tu veux transmettre ? Voilà. À qui tu t'adresses ? Ok. Tu veux t'adresser à cette cible. Sur cette cible, sur quel réseau elle évolue ? Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn ? Ok. Donc maintenant, il va falloir que tu développes du contenu sur cette plateforme. Il va falloir que tu as achètes les outils pour fournir du contenu de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous, on le voit, Nicolas, le garçon que tu vois passer derrière moi depuis tout à l'heure, il travaille avec nous sur les vidéos. C'est lui qui fait nos vidéos. C'est un travail de fou. C'est de la colorimétrie, c'est des appareils photos qui en a pour 10 000 balles. c'est des heures derrière l'écran à monter de la vidéo, à prendre des nouvelles techniques. Après, on a aussi, chez Mouvit, on a aussi une community manager, Mylène, qui, elle, s'occupe de développer tous nos réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi, elle donne aussi des tips à Nicolas sur les algorithmes qui changent, sur les nouvelles Instagram, quand ils lancent un nouveau truc, ils aiment bien le mettre en avant, donc il faut aussi le mettre en avant. Et en fait, si tu n'as pas ça, si tu n'es pas à la page là-dessus, tu ne vas jamais le développer. C'est pas, il faut, donc du coup, c'est pour ça que tu deviens un créateur de contenu et que tu ne t'intéresses plus au sport. Genre, les super plate neuf, c'est bon, c'est loin, c'est derrière toi, mais qu'est-ce que tu veux commencer à développer tes contenus sur Internet. Moi, je ne dis pas que c'est impossible, et je dis juste qu'il y a une réalité, c'est que si tu débarques en voulant être coach, tu ne pourras pas faire les deux. C'est comme les coachs qui me disent oui, j'ai envie d'ouvrir ma salle. Oui, c'est bien, c'est complètement louable de vouloir ouvrir sa salle, mais est-ce que tu es prêt à ouvrir ta salle ? Est-ce que tu connais la réalité ? Le prix des loyers ? Est-ce que à quelle cible de clientèle tu vas t'adresser ? À quelle clientèle tu vas t'adresser ? Est-ce que c'est les jeunes entre 16 et 25-30 ans ? Parce qu'il y a déjà des gros acteurs sur le marché, quelle va être ta différence ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de concurrencer Fitness Park, On Air, et d'autres qui sont... C'est des gros acteurs, donc si tu n'arrives pas avec un truc nouveau et hyper impactant, je ne dis pas qu'il ne faut pas démarrer, il faut démarrer. Si tu prends une idée, tu penses qu'elle est bonne, il faut le faire. Mais par contre, il faut être au courant de ce qui se fait. et bien s'entourer. Comment on fait pour les coachs qui nous écoutent, qui voudraient vous rejoindre, qui voudraient rejoindre Mouvit ? Simple. Ils vont sur le site Mouvit.fr. On a des tas de formulaires pour remplir toutes les coordonnées. On les rappelle directement. C'est soit moi, quand j'ai le temps, sinon c'est Lorraine qui les rappelle. On fait un entretien pour voir un peu la motivation du candidat. une fois qu'ils passent ce premier filtre, moi, parfois, je fais un deuxième entretien. Et puis après, en fonction de la zone géographique, on les insère dans un club, on les forme, ils ont une première formation d'insertion où on va les aider à démystifier certaines choses par rapport au club. On va les former sur des techniques de vente. On va les former sur une manière de communiquer, sur un savoir-être. Enfin, voilà, c'est une formation un peu complète là-dessus. Et puis après, ils évoluent, ils partent, ils évoluent sur le club. Après, en termes de formation, on va développer chez Mouvit Academy des formations justement pour les coaches qui veulent démarrer, mais qui n'ont pas forcément, qui n'ont qu'un BPGEPS et qui veulent démarrer en tant qu'entrepreneurs. Et là, on va les aider à ça avec plein de sursuites. On va aussi faire des formations certifiantes. Là, on en a une qui vient de rentrer de formation sur l'entraînement des femmes enceintes avant et après à la grossesse. C'est fait par une prof qui est géniale. Elle s'appelle Virginie Clisson. D'ailleurs, si tu veux son contact pour une interview, ça serait intéressant. Elle est très, très forte dans ce qu'elle fait. Et voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, pareil, pour rentrer chez Movitt Academy et être coach, c'est exactement de la même façon. Movitt.fr, il y a une rubrique Movitt Academy et puis on vous forme à être coach. En quatre mois, alors, on vous forme à être coach en quatre mois. En quatre mois, tu es coach, mais tu n'es pas un bon coach. Tu deviens un bon coach. Tu es comme le vent, en fait. Il faut le laisser. Tu te bonifies avec l'âge. Donc, en fait, ce CQP te permet d'avoir les armes pour pouvoir être fin prêt au terrain. Et je n'ai pas honte de le dire, plus qu'un BPGEPS. Largement plus qu'un BPGEPS. Rien à voir. Rien à voir. C'est quoi les contenus que tu as mis en place dans ton CQP ? C'est libre à chaque école ? Ça fonctionne comment ? C'est... Alors, ils donnent une trame et après, c'est à nous de... En fonction de l'intervenant, la trame, tu l'as dit comme tu as envie de la dire, mais ils donnent une trame, en fait. Il va falloir qu'ils... À la fin... En fait, il y a un QCM pour l'examen. Il y a des bilans de compétences, je suppose, à valider à la fin, mais à l'intervenant. En fait, le chemin pour y arriver, c'est toi qui le décides, quoi, ou le prof. Exactement. OK. Voilà. L'ambiance de l'école, c'est nous qui la donnons, le discours, c'est nous qui le donnons. Et après, c'est sûr, j'ai fait un truc à mon image, c'est très entrepreneurial, je leur mets du marketing partout, je leur mets du... Des fois, même dans des cours, ils ne s'y attendent pas, mais parce que je veux qu'ils comprennent quand ils vont arriver sur le terrain, c'est comme ça que ça va se passer. C'est donc, ouais, c'est très... Ouais, c'est... J'ai essayé de faire un CQP qui est en phase avec le terrain, avec ce qu'ils vont voir dès qu'ils vont sortir. Moi, je veux qu'ils sortent et qu'ils ne soient pas, ils ne se disent pas, ouais, mais attends, j'ai jamais vu ça, en fait. Bah si, tu l'as vu tous les jours, en quatre mois, on t'a martelé là-dessus. Et après, je l'ai lancé de continuer à se former. Est-ce que tu as une ressource que tu partages à des coachs, soit des podcasts, des livres, ou des choses comme ça qui, toi, t'ont marqué et que tu partages du coup à ton équipe ? Bah déjà, il y a tes podcasts. On en parle, Jérémy, il en parle. Il y a... Moi, j'essaye de me mettre dans une bulle entrepreneuriale, j'appelle ça comme ça. Je regarde beaucoup de documentaires, j'écoute beaucoup de podcasts, mais des trucs, des fois, qui n'ont strictement rien à voir avec le sport parce que je pense qu'il faut parfois en sortir. pour aller chercher des tips ailleurs. Mais, ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Comment il s'appelle ? Il y en a un qui marche bien, là. Attends, je regarde. Je n'ai plus trop de mémoire. Attends, je t'en dis ça. Génération de It Yourself, non ? Non. Non, non. Je regarde, il y a Biomécanique que j'écoute beaucoup. j'écoute les bâtisseurs aussi. Je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas. Les bâtisseurs, c'est très intéressant. Il y a plein de gens qui viennent de tous les milieux de l'entrepreneuriat, donc moi, je trouve ça hyper intéressant. J'écoute aussi, je regarde aussi beaucoup de documentaires sur Netflix. J'aime beaucoup les biographies, les documentaires. Et puis, voilà, moi, c'est comme ça que j'apprends des choses. Je n'arrive pas à prendre le temps de lire, donc j'écoute des livres en voiture. J'écoute des livres en voiture, c'est le seul moment où j'arrive à faire ça et où je suis le plus concentré. Voilà, podcast, écouter des livres et regarder des documentaires. En fait, je pense qu'il faut faire un peu comme les acteurs, il faut incarner ce que tu veux être. Donc, pour incarner ce que tu veux être, il faut s'entourer de gens qui sont déjà comme ça ou qui ont envie d'être comme ça. Et envie d'être comme ça, moi, c'est simple, je veux... Tu me parles d'ailleurs, c'était quoi mes objectifs ? J'ai envie d'être libre financièrement. Quand je dis libre financièrement, ça ne veut tout rien dire, mais c'est-à-dire que j'ai envie que mes affaires retournent et que je puisse... Mon rêve, ça serait de voyager. Je n'ai pas assez voyagé. J'ai envie de continuer à entreprendre plus encore. Prendre quelques vacances quand même, non ? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Justement, on parle de vacances, je n'en ai pas pris, mais par contre, quand je vais en prendre, ça va faire bizarre à tout le monde, je pense. Je vais prendre des vacances, c'est sûr. Non, oui, prendre des vacances aussi, ça c'est prévu pour me ressourcer. J'ai plein de voyages en tête. C'est important, c'est important aussi. Merci, en tout cas, c'était hyper inspirant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimée que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Une question que tu aurais aimée que tu me poses ? Non, non. C'est moi, je vais te retourner la question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimée me poser et que tu n'as pas osé ? Non, sinon, je te l'aurais posée, mais... Je peux tout, je suis ouvert à toute l'heure de questions, même les plus fortes. Non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais à tous les coachs qui nous écoutent un dernier message à leur partager ? Si vous avez un objectif, ne le lâchez pas, surtout, ça c'est le plus important pour moi, parce que moi, j'ai toujours eu... En fait, moi, je visualise mes objectifs comme un... comme une sorte... C'est comme un tunnel, en fait. Je le vois tout au bout et je ne visualise que ça et je marche et j'y vais. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça avait fonctionné parce que mon école, j'en avais rêvé et j'étais encore au Krebs. Le fait d'être coach, j'en avais rêvé et j'ai réussi à le faire aussi. C'est un rêve que j'ai réussi à réaliser. Je pense qu'il faut visualiser ces rêves et surtout ne pas les oublier. tu mets des post-it. Moi, j'ai des trucs. Je mets ça sur des fonds d'écran. Les vacances, j'ai... Mon Instagram est rempli de choses que j'ai envie de faire ou de gens qui m'inspirent, par exemple. Et qu'est-ce que je pourrais dire au coach de toujours être dans l'action ? En fait, des fois, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est inutile mais en fait, ce n'est jamais inutile. Il faut toujours être dans l'action. Et même si tu fais des erreurs, reste dans l'action. J'ai entendu une phrase d'Anthony Bourbon il n'y a pas longtemps. C'était un idiot qui marche ira toujours plus vite qu'un mec intelligent qui reste assis. Voilà. Moi, j'étais un cancre à l'école. Je n'ai pas fait de grandes études mais par contre, j'ai toujours été dans l'action. J'ai toujours bougé. bouge, bouge, bouge. Et bouger, ça veut dire voilà, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, essayer, encore essayer, ça foire, tirer des leçons pourquoi ça a foiré, améliorer, ça va peut-être encore foiré mais voilà. La résilience, ça s'apprend. Il faut, ça s'apprend par la persévérance. Voilà ce que j'ai envie de dire. Un bon message de fin en tout cas. Merci à toi du partage. Merci tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes encore connecté, un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Mehdi. Merci Mehdi, au plaisir de se voir en vrai en tout cas. Et puis, merci à tous et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site handi.ron.com Donc tout attaché www.handi.com Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, et bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, et bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada